bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de la série où on va s'intéresser maintenant à la partie la plus intéressante c'est à dire l'intégration de stripe avec la ravelle cashier on va permettre à nos utilisateurs de payer lorsqu'ils ont envie de soumettre un événement ce sera un petit peu plus cher si décide de poster un événement premium donc on est parti pour ce faire déjà j'ai déjà au préalable créé un compte stripe donc ça il n'y a rien de complexe je vous laisse le soin de le faire à l'intérieur de ce compte stripe si vous allez sur la partie développeurs clé api vous avez vos clés api donc ça sert à rien de copier les miennes de toute façon c'est un test bien évidemment bidon et de tout dans tous les cas ça ne fonctionnera probablement pas vous devez avoir vos propres clés api donc cette clé api cette clé secrète on peut la retrouver au niveau de mon fichier d'environnement à ce niveau là on va les stocker parce que ces informations importantes donc on va simplement l'appeler l'appeler stripe underscore qui est ensuite stripe underscore secret ce qu'on va faire c'est simplement venir copier coller les infos mettre la clé publique ici et ensuite mettre la clé secrète copier et la mettre là donc le dans le meilleur des cas si vous passez en production c'est d'avoir autant de clés que que disponible pour les tests et pour la production ensuite de tester avec une variable d'environnement qui s'appellerait par exemple stripe mode si elle est en test mais vous invoquez ces clés les clés de test sinon les clés en live là on va pas pousser ça jusque là on va juste essayer de charger notre client donc ceci étant fait on va désormais utiliser la librairie cashier donc ça va nous permettre tout simplement de nous donner en quelque sorte des facilités pour pouvoir payer avec stripe donc évidemment on peut faire énormément de choses comme des abonnements etc on va pas non plus créer de customers donc ce serait enregistrer à chaque fois les utilisateurs comme étant des clients au sein de la table pour se faire vous utilisez stripe customer voilà donc vous faites simplement ceci mais là pour l'instant on va pas l'utiliser on va juste charger l'utilisateur alors on va vraiment commencer par le début du coup donc première chose à faire un composer require la ravelle cacheurs c'est parti on va ouvrir notre cli et ensuite dans notre projet on va installer cacheurs je vous reprends juste après si l'installation prend un peu trop de temps bien sûr ok l'installation est terminée donc on va revenir sur la documentation on nous dit qu'on a besoin de me créer des tables donc c'est parti on va faire un pêche partisan migrate alors si vous êtes un peu curieux que vous jetez un coup d'oeil au niveau du dossier database migrations vous voyez que on a potentiellement de nouvelles de nouvelles tables alors on les voit pas on les voit pas directement ici en tout cas on voit qu'ici elles sont dans create subscription table donc à mon avis sont plutôt dans le vendor voilà donc on a créé de subscription table pour les abonnements et customers colonnes je vous en avais parlé à l'instant bon potentiellement je pense qu'on les utilisera pas peut-être là donc je pense qu'on utilisera pas mais bon si vous voulez utiliser exploiter plus la ravelle cacheurs fait un page partisans migrate bien sûr là on va pas avoir besoin de toucher à la configuration des assets ok et ensuite on va avoir besoin de rajouter le trait bilable sur nos users donc là c'est parti on va aller sur user point php et au niveau de notre de nos traits on va dire qu'on utilise le trait bilable voilà et automatiquement vs code m'a fait le news la ravelle cacheurs bilable impeccable donc là on est paré c'est vraiment l'installation de base on va pouvoir utiliser la ravelle cacheurs donc dans l'idée on va essayer revenir là et on va se poser la question mais qu'est ce qu'on a envie de faire en vrai on a envie de charger un tout simplement un utilisateur c'est vraiment l'action basique l'action la plus simple donc ici on a les single charge et on a les simple charge c'est effectivement ce dont on a besoin de faire alors si on jette un petit coup d'oeil à cette route qui est relativement simpliste on voit que pour la route poste sur le slash perche est on a une fonction ok on récupère la request très bien et là ce qu'on va faire c'est faire un request user donc on récupère bien ici de l'utilisateur d'où le tribunal billable ça nous permet de pas interagir directement avec un client créé sur notre un boarding stripe et on charge directement alors là on a un peu potentiellement on pense que ici c'est le montant en décimale donc là je pense que c'est pour un dollar un euro et là donc ça on connaît le montant on sait faire par contre ce qu'on sait un peu moins récupérer c'est le request payment méthode id à là on est un petit peu bloqué parce qu'on sait pas comment le faire on voit qu'on le récupère depuis la request donc là si on est un ce qui m'arrive depuis la request c'est ce que j'ai envoyé depuis le formulaire donc potentiellement il ya bien forcément un endroit où je vais pouvoir avoir cette méthode de paiement donc on va regarder la documentation et on voit que ben on a la possibilité de récupérer le le paiement méthode au travers tout simplement d'un fichier fin de l'interaction js avec les stripes element déjà on va préparer notre formulaire donc ce que je vais faire ici c'est revenir sur event juliette alors c'est pas comme ça qu'on va y accéder c'est plutôt au travers de ressources views events create voilà donc ici c'est impeccable on va avoir besoin de deux choses donc la première chose à être d'un champ où on va pouvoir cacher le paiement méthode et ce paiement méthode là au travers du javascript et de l'appel à la pays de stripe d'avant on va le remplir on va stopper la soumission par défaut de notre formulaire on va récupérer l'information du paiement haïdi on va remplir ce champ là qui doit nous arriver depuis la request et ensuite on va également avoir besoin de fournir live frame de stripe donc pour ce faire on va également avoir besoin de créer une autre livre qui classiquement à l'aïdi card element et sur laquelle on monte tout simplement le life frame donc ben c'est parti on sait qu'on a besoin de la div qui a l'aïdi card element bon ben ça on nous le donne déjà il n'y a pas de problème je vais le mettre ici parfait ensuite ce que je vais faire c'est copier coller un input et il sera de type idem ce qu'on voudra simplement le cacher c'est histoire de le remplir juste avant de soumettre le formulaire et au niveau du nom on va lui donner un paiement paiement méthode underscore méthode et ce sera le même haïdi comme ça on saura comment le récupérer du côté js avec l'aïdi on sera comment le récupérer du côté request avec le name et ensuite on n'a pas forcément de value à ce niveau là ok maintenant on va écrire notre js donc là on va faire quelque chose d'assez simple ou globalement quand j'ai envie de rajouter du javascript comme ça ce que je fais c'est que je vais au niveau de mon layout je vais dans le layout principal et juste avant la fermeture du body je fais un hâte il et je l'appelle alors extra js ou extra css suivant ce que j'ai envie de charger en plus sur ma vue bon là en l'occurrence et du gs donc extra js et là bas tout simplement je vais faire un section extra tiré js et on va faire un end section et c'est là qu'on va tout simplement y mettre tout notre script javascript donc je vais simplement faire un alert ok voir s'il est bel et bien chargé au niveau de notre formulaire donc on va revenir sur even slash je suis haït alors là on voit que il n'est pas du tout chargé donc on va jeter un coup d'oeil dans l'inspecteur a priori on n'a pas du tout le body très bien donc ici on a bien fait un extra js ok alors est ce qu'il faudrait pas plutôt le m dans notre app et les out exact donc impeccable ici on a notre hockey donc on sait qu'ici on peut tranquillement composer notre javascript première chose à faire on va avoir besoin ici de récupérer la librairie javascript de stripe donc forcément celle cette dernière on ne peut l'avoir que depuis stripe donc il n'y a pas 35 façons de l'avoir on va faire un script source 2.6 la gs.stripe.com et ça sera la version 3 et on va fermer notre script à partir de là on sait qu'on a chargé notre api notre librairie stripe impeccable donc maintenant on est parti on va pouvoir continuer le code alors maintenant ce qui va nous falloir mais c'est comme et comme c'est indiqué au niveau de la documentation ça va être de charger notre script stripe tout simplement donc on va s'y ouvrir une autre valise de script et on va avoir une constante strike et là on va pouvoir bénéficier maintenant de notre fonction stripe puisqu'on a envoyé notre notre si on appelle la pays de ce dernier et là c'est pas compliqué on va interpoler ici du javascript comme on ferait dans un fichier blade classique en appelant notre fichier d'environnement notre variable d'environnement strike qui comme ça on charge comme il faut ici notre librairie stripe maintenant on va également récupérer notre élément donc on fait on appelle notre objet stripe et dessus on fait éléments voilà impeccable maintenant ce qu'on va pouvoir faire mais c'est chargé créer notre notre high frame pour pouvoir le monter ensuite sur notre bloc ici qu'elle a dit car d'éléments pour se faire c'est assez simple donc tout ce que je montre là c'est bien évidemment de la documentation c'est récupéré ici le card et les mêmes tels qu'on appelle classiquement comme ça et on va pouvoir faire un élément et on va créer quoi ben live frame d'une carte et on va pouvoir leur ajouter des petites options donc par exemple la classe or moi dans base je vais juste lui dire bat aura vraiment le tout classique donc déjà la classe stripe et les mènes pour qu'il a un petit peu une chose de présentable un bg white va lui mettre quelque chose on veut lui mettre une taille de 1,5 qui soit pas excessivement long et après un petit peu de style que j'ai testé en amont c'est jamais bon voilà je vous laisse le soin bien évidemment de rajouter des classes taille win css qui vous sied le mieux et un rendent lg voilà impeccable donc partir de là on a notre élément on n'a plus qu'à le monter sur notre div ici notre car d'éléments pas de souci on prend notre carte et les mènes d'accord à ce niveau là et on fait un mount et on le montre sur quoi ben là on fait un dièse carte et les mêmes donc sur l'élément qui a l'aidy carte tiré et les mènes donc c'est bel et bien celui ci très donc normalement juste à ce niveau là si je réactualise on devrait avoir à ce niveau là live frame alors oui alors autant pour moi j'ai complètement oublié ici de fermer ma balise script je les ai c'est juste flottante comme ça donc c'était normal on n'allait pas avoir grand chose et voilà donc là on a notre affrané on va pouvoir tester déjà notre notre petit input qui est fourni par stripe ok donc ça c'est parfait à partir de maintenant on va pouvoir récupérer ce fameux payment id donc l'idée c'est maintenant ben je vais récupérer avec les informations de carte bancaire donc bien évidemment grâce à stripe et à son ingénierie on n'a pas besoin de stocker cette information là ce qui me semble de toute façon assez improbable et ensuite on va pouvoir le récupérer le fournir dans notre input et ensuite renvoyer derrière notre notre script enfin notre formulaire donc puisqu'on a besoin tout à l'heure de renvoyer notre formulaire ben on va simplement donner à notre formulaire un id de bas de forme un tout simplement et pour soumettre tout à l'heure pour récupérer l'événement de notre bouton on va lui donner ici un submit-button on va déjà inscrire les id et maintenant on est parti donc première chose à faire on va récupérer notre bouton puisque c'est bien nos clics que l'on veut faire c'est un 7,7 cette récupération là donc on va récupérer ici notre bouton donc card button d'accord donc là on va simplement faire un document point de gâte et les mains de bailes et on récupère le seul mythe button ont pas de souci à ce niveau là voilà et directement dessus on va lui ajouter un événement donc on lui fait un ad event listener et ça c'est dans la documentation de la ravelle cacheurs et ils vont nous demander simplement maintenant de mettre un événement mais ce sera à 5 chrones à ce niveau là parce qu'on va utiliser une fonction au white alors on n'oublie pas les flèches et maintenant qu'est ce qui va se passer au niveau de cette fonction asynchrone déjà on passe l'événement au niveau de notre fonction de façon à pouvoir faire un événement prix 20 default si je l'écris bien privé ça va nous permettre justement à ce moment là de ne pas soumettre le formulaire on stoppe le comportement par défaut du formulaire et ensuite on récupère dans un objet le payment méthode et éventuellement les erreurs voilà et ça ça sera en retour de notre strike donc on fait un peu white on va attendre simplement mais la réponse de la méthode de stripe qui est cru et payment méthode et on va lui passer baie la carte on va préciser card en chaîne de caractère et ensuite on va lui préciser ici le card et les mêmes donc c'est à dire ce qui contient les informations en réalité qui ont été tapés dans l'iframe parfait maintenant c'est assez on reste dans notre fonction c'est assez simple on vérifie mais si dans notre objet là si cette fonction là enfin plutôt cette variable erreur existe donc si elle est non nulle vous pouvez le traiter comme vous voulez peut éventuellement faire un alerte erreur même si c'est pas forcément conseillé mais voilà dans le else ce qu'on va faire c'est ce qu'on voulait faire depuis le début on va faire un document point guette et les mentes by id et on va récupérer quoi mais notre élément à ce niveau là alors il est où paiement méthode donc il a dit paiement méthode voilà et on va lui dire maintenant que tu as comme valeur le retour alors le retour attention c'est le paiement méthode qui nous sont qui est retourné par ne par le cru et paiement méthode de stripe mais pas que c'est bien évidemment l'aï dit voilà automatiquement on a rempli notre champ d'une poudre qui est caché de l'aï dit qu'on aura besoin tout à l'heure dans le contrôleur à partir de là on va pouvoir récupérer notre formulaire et le soumettre donc j'ai bien tout récupéré il n'y a pas eu d'erreur donc ici on avait rajouté il ya quelques secondes à naïdi forme à notre formulaire c'était pas très bien inventé d'ailleurs et on va pouvoir faire un document point guette et les mêmes bailes haïdi donc ces formes et là on fait un point ce mythes donc la fonction ce mythes qui va permettre de soumettre le formulaire et il sera soumis à quoi il va être soumis simplement un autre event contrôleur et c'est là qu'on va pouvoir récupérer notre paiement méthode donc dans app http contrôleurs even contrôleur on va pouvoir tester deux trois choses donc déjà on va pouvoir vérifier à ce niveau là parce que maintenant ça une importance avant de créer l'event mais est-ce que c'est premium alors on va juste se créer un de la route on va dire que par défaut ce sera à 10 euros voilà donc 1000 centimes si dans la request j'ai fils de de premium c'est à dire est-ce que j'ai coché premium dans ce cas là vous faites un amount et vous pouvez simplement le l'incrémenté de 5 euros voilà pour augmenter le prix j'ai pas besoin ici de deux points d'interrogation c'est pas interner on fait juste un if donc on veut le faire comme ça in line sans souci ok ensuite qu'est ce qui se passe à ce niveau là on peut revenir au niveau de notre single charge donc on revient dans simple charge et on voit qu'on peut faire un request user donc nous l'aura déjà récupéré notre utilisateur connecté ont fait un charge et on met le montant et ont fait un payment id voilà c'est aussi simple que ça donc à ce niveau là on va faire un procès de user et on va utiliser dessus la méthode charge le mount et ensuite dans la request on va utiliser payment méthode oui effectivement ici j'avais oublié le dollar voilà donc ici vous pouvez faire un try and catch sur 7 sur cette fonction pour voir si ça fonctionne ou pas vu que c'est quand même une information assez sensible sinon après vous pouvez traiter tout simplement le retour d'erreur avec un error get message dans votre train de catch quand vous le souhaitez voilà on va laisser comme ça c'est juste pour tester donc maintenant on va pouvoir réellement tester notre notre contenu donc on venait parti pour se créer un nouveau un nouvel événement ici j'ai bien accès à mon dashboard qui est lié aux clés stripe mais que j'ai inscrit dans mon fichier d'environnement donc il ya déjà eu des tests que je vous ai montré la vidéo d'introduction et maintenant on est parti on va se créer un super événement payant on va mettre contenu au niveau du premium mais pour l'instant on va pas le cocher on va simplement donner une date un peu aléatoire et on va mettre php et pour la la variable de test on va simplement faire des 42 et vous mettez vraiment les informations que vous voulez à condition que le cryptogramme soit trois chiffres et la date dans le futur et on va cliquer sur créer mon événement donc là automatiquement on voit que ça mouline et on a l'événement qui a certainement dû être créé donc maintenant on va pouvoir aller tester tout ça donc un super événement payant voit qu'il est ici parfait on voit bien qu'ici on a bien été pris en compte que c'est bien 10 euros donc là on a l'impression qu'il a été en en premium parce que ici il est entouré des autres bordures des autres des autres événements donc en réalité le mieux je pense que pour éviter ce de faire ça au lieu de mettre un border mais en fait on va simplement mettre un bg je pense que ça sera peut-être un peu mieux on va mettre un bg à 100 et on verra peut-être la différence et on voit que effectivement il n'est pas du tout en premium et on a été chargé de 10 euros en tout cas le client a été chargé de 10 euros impeccable maintenant ben on va se créer un nouvel événement donc ça sera un super autre événement payant cette fois ci ce sera en premium ce sera la même date et on utilise ici le code 42 pour le testing card de stripe et on recréer un événement voilà et maintenant on retrouve très certainement un autre super événement payant qui cette fois c'est en premium et on est probablement maintenant à 15 euros au niveau de la charge du client et on est bien à 15 ans 15 dollars j'ai pas précisé la la cure n6 dans le ici au niveau des méthodes mais en tout cas ici pour le paiement on est ok donc voilà comment mettre en place strike la ravelle cache en une petite application je vous remercie pour votre fidélité j'espère que vous avez pris quelques petites choses je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo